Salut les gens, c'est cela, on se retrouve en ce beau, je l'espère, mercredi du mois d'août pour notre série de l'été avec les Mugals. Alors, ça m'a pris de bonnes heures je pense, j'ai enlevé tous les bâtiments qui ne correspondaient pas, c'est-à-dire j'ai enlevé tous les remparts, tous les bourrures de recrutement, toutes les garnisons. J'ai laissé bâtiments officiels, je ne crois pas en avoir vu, mais parce qu'ils sont autonomes, ils se rajoutent un emplacement. Les universités, je n'ai pas touché, les humains, je n'ai pas touché, les yamens, pardon. Mais sachez qu'on pourrait les upgrader en hôtel de ville si on le souhaitait, ça serait pas mal, coup de gouvernance, maintenance des états, ça peut servir. Je n'ai pas touché aux ateliers, par contre j'ai enlevé tous les temples. Alors vous allez me dire, vous voyez, il y a forcément des ombres que j'ai oublié, des petits trucs qui sont sous le noir, ou n'importe quoi. Ça c'est le Décans, ça c'est l'Australie, je ne peux pas y toucher. Et là normalement on a l'impression qu'il y en a un. Et bien non, c'est une ombre, c'est une montagne. Voilà, j'ai enlevé tous les temples partout. Là ça a été un petit peu plus dur de nettoyer parce qu'il y avait des rayures jaunes partout tout le temps. Voilà, j'ai enlevé aussi les garnisons, mais on n'en avait pas beaucoup. Enfin les casernes. J'en avais pas beaucoup des casernes. Il y avait là où j'avais cliqué pour faire ma mission. Et puis il y en avait pas mal ici en Espagne, en Espagne, le Japon, l'Espagne, n'importe quoi. Et donc, je viens de passer deux heures à cliquer, pardon. J'ai enlevé évidemment tous les chantiers navals, j'ai enlevé les centres de conscription, les centres de recrutement, les cales sèches, les quais. Et aussi tous les marchés qui n'étaient pas dans les états que j'avais fait moi-même. Donc tout ça j'ai laissé, ça là-bas j'ai laissé, mais tout le reste ailleurs, ça a viré. Donc ça devrait changer pas mal de choses. On devrait perdre un petit peu de manpower, on devrait peut-être perdre de la puissance, on devrait perdre pas mal de choses. Mais là où on va s'y retrouver, alors vous avez vu j'ai des sous, tout simplement parce que pour mieux voir, il fallait que j'ai de l'argent pour faire. Donc j'ai annulé une des manufactures que j'avais lancé en dernier. J'ai récupéré l'argent et je crois que j'en ai redépensé un petit peu à un moment, je sais pas, j'ai upgradé un marché je crois, ou un U-Ban. J'ai cliqué dessus et après j'avais la flemme de le retrouver dans la liste. Voilà, donc c'est pour ça que mon argent a légèrement été modifié, mais à la base c'est parce que j'ai remis une manufacture, enfin j'ai défait une manufacture. Bon bah voilà, donc normalement ça va nous... Voilà, le truc c'est qu'évidemment du coup ça a libéré tous les espaces où les ateliers avaient pas été faits. Vous voyez, des espaces où on pouvait pas en faire. Il y a encore des espaces où on peut pas en faire et ça c'est pas normal. C'est une colonie, d'accord, je... Je ne dis rien. Je ne dis rien et donc j'imagine que là-haut c'est la même chose. On devrait pas avoir d'endroit où on ne peut pas faire de... D'atelier. Alors là, c'est différent, c'est parce qu'il y a des séparatistes dessus, j'ai rien pu toucher. Donc si, là on a quand même deux endroits. Est-ce que j'ai été bien les visiter ceux-là ? Eh bien on a... Il y a même un comptoir commercial. Et donc... Tu as moins un bâtiment à cause du climat arctique, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Il y a encore des climats arctiques où effectivement on ne pourra pas faire atelier et manufacture. Bon bah voilà, en tout cas j'ai bien avancé. On a Adjuran, ici on a l'Arabie et le Mamluk que nous sommes en train d'attaquer. Ce sont les deux seuls qu'on attaque là pour l'instant, c'est un petit peu de chill. Mais on s'apprêtait évidemment à déclencher sur le Pérou portugais. Puis on enchaînera sur Rio d'Aprata et la province ici, l'Aplata. Qui a une trêve avec nous évidemment jusqu'en 1678. Donc oui, ça va très très vite être réglé. Allez, ici. Que j'aille m'occuper de ma province. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je me suis fait débuyer par Adjuran. D'accord, par un demi... Eh bah on va y retourner avec... Il a avancé comment ton siège de 0 et toi de 1. On va y retourner avec lui. Il faut dire qu'on n'a pas beaucoup de chance dans ce coin là. Ils sont plus costauds que ce qu'on pensait. Ici tu devais venir filer un coup de main. Voilà, toi tu vas courir après. J'ai enlevé aussi des forts. Sauf de 1, 2, c'est tout. Tout le reste ça a viré. Comme par hasard, le général qui faisait le siège. Je ne suis pas surpris du tout. On dit coucou avec sa chapelle qui passe évidemment à ce moment là. D'accord, je veux bien remonter là, pas de soucis. Voilà, là je vais pouvoir aller ici, supprimer ça, ça, ça. Je vais le supprimer, on est d'accord. Pas de soucis. 8, 12, 20, on n'a pas énormément de manpower. On va le mettre là. Là on a nos troupes qui ont été faites. Parfait. Ici, donc on va lui continuer à courir après. Nous aussi on va aller récupérer les provinces là. Avant qu'il décide de faire des troupes dessus. Même si le fort ne tombe pas, ce n'est pas très grave. Ok, là je suis venu pour taper. J'ai débarqué. Et le même look est en train de me faire regretter mon débarquement. On va là. Toi tu vas me trouver un bon petit général. Allez, trois, ça fera l'affaire. Ici on fusionne. Bon du coup, on sait qu'il n'y a plus de troupes ici. Bon daft, tu vas pouvoir lâcher du lest. Voilà. Lui, il est en train d'aller me dégommer là. Pendant que moi je suis parti complètement à l'opposé. 2000 hommes en moins. Je me demande si mes 14 000 vont survivre. Ils étaient censés aller où ? Là-bas, on va y aller. Mauvaise planification. Un petit peu de retard. Il va là-bas. Très bien. C'est un peu limite là, mais... Ok, ça passe. Donc tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est du coup, jusqu'à Yébrine. Et puis là, il faudrait que ça tombe. Mais ça ne va pas tomber tout de suite, visiblement. On est un peu léger en troupes au final maintenant. Ça m'inquiète quand même un tout petit peu, cette histoire. Voilà. On va se mettre sur le fort. Là, je cours avec lui. Ah ! Ça, j'aime bien ça. Allez ! Réduction de l'impact des privilèges sur l'absolutisme. Ça va me laisser quoi comme absolutisme ? Ça va me laisser du 124. Pour l'instant, on n'est pas mal. Donc je pourrais être à 119 en en prenant un de plus. Non, même pas en en prenant un de plus. Je serais à 120. Tout à fait. Le truc, c'est que... Oui, alors, absolutisme maximal, oui, mais parce qu'il y a ça. Alors, la capacité de gouvernance, l'assimilation, l'absolutisme maximal plus 2, bah oui, c'est normal, c'est proportionnel. La puissance émotionnaire. L'institut de guerre. Arrêtez avec l'absolutisme maximal, ça me perturbe. Réputation diplomatique, opinion des pays. Droite de nation, je ne vois rien de spécial, moins. Je ne vois absolument rien qui pourrait m'intéresser. On a la puissance administrative, on a le renforcement de l'harmonie. Ici. Par contre, je sais que j'avais le déclin de la tradition terrestre qui m'intéresse. Allez, on va le chercher. Comme ça, on se retrouve à 120 sur 120. Ce n'est pas si mal. Bon, là, ça serait bien de la gagner, celle-là, même s'il a un général 3 étoiles. On va le poursuivre. Je ne sais pas jusqu'où. Il y a des forts de partout aussi. Là, il s'est passé quoi, là ? Il s'est passé que j'ai l'impression que je vais encore plus vite que lui. Non, il va en sous-daillir. Il ne devrait pas aller en sous-daillir. Pourquoi il va en sous-daillir ? Qu'est-ce que tu fais en sous-daillir ? Et pourquoi tu vas en sous-daillir ? Là, on va s'entraîner un petit peu, même si je me dis qu'on pourrait presque avoir besoin de moi ailleurs. Oui, il y a quelques armées aussi à qui j'ai dit de s'entraîner au passage. Pas beaucoup. On n'en a pas tant que ça, en fait, des armées d'avance. Il doit y avoir celle du Japon aussi qui attend de s'entraîner. Très bien, ici. Est-ce qu'on s'est regroupés suffisamment pour repartir au combat ? Je dirais qu'on est prêts. On attend un peu de manpower. Ici, évidemment. Il va falloir compléter. Je n'ai pas du tout de manpower. Ah, ouais, ouais, ouais. Je ne pense pas que ce soit un problème. C'est parti. Rio de la Prata a failli venir. J'ai deux armées qui ont été d'entraînement. Donc, j'ai essayé de retrouver lesquelles c'était. Ça pourrait être celle-là. Et celle-là. Très bien. Allons-là. On a suffisamment de trop pour avancer à 20 000. Je pense. Et lui, par contre, il va se diviser. Voilà. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. C'est à peu près. Ici. Donc, là, il y a un château, là. Là, il y a un château, là. Voilà. Allez, hop. On va voir ce que ça donne. Ok, il a bien atterri, là-bas. Glissement de terrain catastrophique. Allez, on prend une demi-année de retard. Et là, on va tourner un petit peu. Au final, on a fait pas mal de nettoyage dans le coin, maintenant. Développement du port. Parfait. Et ici, ça donne quoi ? S'il veut aller là-bas, il peut y aller. Ça me dérange pas. On n'a aucun fort qui risque de tomber, ceci dit. C'est quoi, ça ? Il semblerait que ce soit une demi-troupe. Non, une troupe... C'est la première troupe, celle qui s'était pris. Une belle tornole dans la figure. Allez, hop. On avance. Pour l'instant, je vois pas d'ennemis, je vois pas de rouge. On continue. Ça, ça doit être une flotte. Non, même pas. Ah, ok. Hop là. Toi, t'as récupéré. Tu cours après, maintenant. Tu n'es plus vraiment un danger. C'est Bouddhaf qui a autant de mal à faire un fort, là. C'est un petit fort à 23, c'est tout. Allez, on va canonner. Ah bah non, je le voyais à moins 57. Il était à 57. Bon, bah c'est ma faute. Adieu, les beaux points militaires que j'ai mis le temps à avoir. Est-ce que Descans est en train de venir m'aider ? Merci beaucoup, Descans. Merci, merci, merci. Ça n'empêchera pas l'annexion, je dois te l'avouer, mais... Au moins... Normalement, Mamelouk, c'est en premier et c'est une demi-paie. En fait, dans l'idée, je voudrais effectivement prendre ça en premier, mais ça m'a vraiment trop cher. Là, au moins, on pourrait faire un petit peu de prop, passer ici aussi, ça serait sympa. Ouais, voilà. On rendrait ça un petit peu plus sexy. Parfait, mais il est loin de vouloir. Il va être temps de dépenser et de faire mes ateliers. On prend l'habitude de classer par nom. Pour que vous ayez une meilleure aperçue de la vitesse du truc. Combien de temps il reste à cliquer. De toute façon, en général, c'est limité par le fric que j'encaisse. C'est même pas en général, c'est toujours limité. Alors, on va se faire un petit peu d'ivoire. Par contre, on n'a toujours pas la possibilité de se débarrasser des esclaves. Par se débarrasser, je n'entends pas les revendre dans les colonies d'Amérique. Je précise. Parfait. Donc, apparemment, il reste un petit peu pour une manufacture. Là, on a dû prendre un sacré recul. On était à la lettre N. Et puis, c'est long. On peut cliquer plus vite, si tu veux. Je lis qu'au moins 11 fois par moment où ça fait le truc. Et bien voilà, retour en arrière jusqu'à la lettre C. Mais on voit la lettre D pas loin. Ok, pour l'instant, on ne touche à rien. Jusqu'à là, tout va bien. Une lumière pour ce monde. Ça ne m'étonne pas. Je veux savoir ce que c'est que ça. Pourquoi il y a une demi-armée ici qui a oublié de bouger ? Ok. Bon, là, ça m'a l'air quand même un petit peu bien rangé. Ok. Je pense que tu peux faire demi-tour et venir là. On va échanger tous les deux. Ok. Très bien. Ok. Ici. On va aller là-bas. Là. Tu vas aller là-bas. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On va aller courir après juste avec deux mille hommes. Très bien. Oudaf, il a fait tomber. Il va venir en soutien ici. L'autre qui court, mettons qu'il court, finalement, il n'est pas très gênant. Développement à Panama. Je ne suis pas surpris. Waouh, mais dis donc, tu cours vite. Ok. Alors là, je commence à avoir des troupes. Ouais, ça ne m'a pas l'air d'être grand-chose, ceci dit. On va rencontrer une troupe. Il n'a vraiment que ça. Mais non, il a 50 000 hommes. Ils sont où ? Sur ça, c'est l'hôpital caché. Ils font un petit stack. Il est en train d'essayer d'aller taper mes 40 000 non-maintenus. Ah, là où je t'ai chopé. Ça, c'est mon sim. Ça, c'était des troupes qui allaient avec Bouddhaf. Donc, tout ça, ça appartient à Bouddhaf. Ça et ça aussi, d'ailleurs. Encore, développons de port. Ici. Ici. Alors, le même look. Toujours pas d'accord pour faire une petite paix. Non. Et là-bas, on est loin d'avoir fait tomber tout l'effort. Il en reste encore. Allez, hop. Je vois 25 000, ça y est. Par contre, ils sont en mouvement, là. Non, ils ne sont pas en mouvement. C'est mon cerveau qui mouve. Alors. Ici, le petit mandat. Comme d'habitude. Toujours les mêmes. Et apparemment, on aurait des petits trucs qu'on pourrait créer. Ça me ferait quoi, ça ? De la puissance commerciale totale et de la croissance coloniale. Ah, bah, écoute. Il n'y a pas de sous. Voilà. Hop. Là, je crois qu'on a quasiment tout fait. Pour les bougeux. On va remettre... Non, on va mettre deux pare-truc. Bien, là. Ils sont déjà deux pare-truc. Et là, c'est tombé. On va à Cusco. On se rapproche. Bien. Ça avance doucement, tranquillement, sereinement. On n'a toujours pas de manpower. Il n'y a pas de 45 000 hommes. Peut-être que je le rattraperai un jour, mais il court vite quand même. Faut avouer. Donc là, c'est tombé. Donc là, c'est tombé. On a donc Bouddhaf qui reste ici. Et le reste... T'avais là-bas. C'est pareil, il faudra refaire ça tout. Je crois qu'il manque des petits morceaux. Tout tombe. Pour le même look, à mon avis, il veut sortir. Il ne veut pas. Pas tant que cette province, cette forteresse ne sera pas tombée. Moi, je vais aller le mettre là-bas. Comme d'habitude. On va en mettre 2 sur la forteresse. Je regrette mon coup de terme tout à l'heure. Et ici, on a un 7, 10, 20. On va la compléter. On ne peut pas. Bouddhaf, il arrive. Il va nous faire tomber ça en 2 temps, 3 mouvements. Même pas 2 temps. Un seul temps. C'est bien ça. Il veut absolument attaquer l'armée qui s'entraîne. Avec son général 3 étoiles. Après, il a une chance. Sur un malentendu, ça peut passer. Et même sans malentendu. Ils ont l'air costauds. Toutes les troupes ici viennent là. Et là, de toute évidence, c'est pareil. Nous, on ne peut plus passer. On ne peut même pas aller là. On se réunit. Et on attend de pouvoir passer les forteresses. Ah oui, c'est ça. Il y va. Il a fait tout ce tragédia pour ça. Aïe. C'était son rêve. Bon. Son rêve, c'était d'arriver au bout du bout. On va redépenser un petit peu. Parfait. On ne peut pas la peine d'aller faire des manufactures avec si peu. Non, par contre, je pourrais aller positionner mes armées. Une ici. J'ai un peu l'impression qu'on risque d'attaquer en haut. Je vais remonter avec celle-là. Ce n'est pas celle qui est incomplète. Si, c'est celle qui est incomplète. Elle va plutôt rester dans le coin. Le bout d'affilée, il n'est pas encore complet. Ça y est. Il y a deux... Comment on dit ? On est d'accord. Montez-la dans un premier temps. Que je ne vois pas trop où je pourrais l'envoyer combattre. On est d'accord que Killua, ce n'est pas bon. Congo, ce n'est pas bon. Kitarra, ce n'est pas bon. Donc, il ne reste vraiment plus grand monde, maintenant, à part les Européens. C'est la tristesse. On va devoir attaquer le Portugal. Mais en même temps, c'est ce qu'on s'apprête à faire tranquillement, ici. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est aller ici et démarrer la conquête du... Oh ! Allez, on y a presque. Splendeur, ma dive d'attente entre les décisions des ordres. Et enfin, on aura la puissance diplomatique du dirigeant. Ah oui, parce que la puissance administrative, j'en ai trois ou quatre, selon ce que j'ai fait comme choix. Puissance administrative du dirigeant, c'est où ? Plus deux, c'est tout ? Je suis persuadé d'avoir été en chercher un peu plus que ça. La durvue en mer ne m'enlève pas des marins. Je voulais les transformer. Oula ! Grâce à sa politique du butteuse. Malgré tout, elle vient d'entamer des réformes. Cela risque de contribuer à l'affirmation de sa puissance. Il est temps de passer à l'action. Euh... Ok. En Cilisie, on branle beaucoup. En Vagate... Ah oui, ça pique quand même. Moi, je dis ça, je dis rien. Ça met galère de piquer quand même. Ok, nous, on va se mettre là. Il va aller se mettre là. Puis vous allez vous diviser. Ah, je ne sais plus qui s'est rendu. On va voir ça. 96. Il n'y a plus rien à prendre, non ? Très bien. Allons-y. Parce que maintenant, je ne rigole plus avec les provinces que je prends. Marché, ça vire. Atelier, centre de conscription, ça vire. Plantation. Voilà, maintenant, je t'autorise. Hop, 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 hop. C'est quoi toutes ces saletés ? Voilà. Ici. Ça, j'aime bien, ça. Bonne province, ça. Parfait. Parfait aussi. Pourquoi tu fais des entrepôts commerciaux sur le genre de province ? Ça n'a aucun sens. Si ce n'est pour emmerder tes voisins, à grappiller trois pièces. Bon, on ne lui aura pas pris grand-chose, mais ce n'est pas grave. Il va sûrement revenir dans la guerre suivante. Par contre, pour lui... Les Syriens. Hop, on y retourne. Alors, ça c'est non. Ça c'est non. Non plus. Bravo. Tu as tout compris. Ça c'est non. Ça c'est non. Un grand temple, un château, hôtel de ville, tu peux. Le centre de sous-conscription, ça sera non. On va faire de la place pour une petite manufacture. Merci beaucoup. Du coup, l'autre, ça ne l'a même pas dérangé. Si ça t'a dérangé, quand même. Ouais, tu pourrais rester... Tu pourrais venir là. Tu vois, si j'avais du mot de pouvoir, je te remettrais comme il faut, mais je ne l'ai pas là. Le Pérou portugais et Mulhouse. Voilà. Pour le Pérou portugais, peut-être. Mais comme je ne suis pas sur sa capitale, c'est non, pas de paix. Ce n'est pas que ce soit moi qui ne veux pas, c'est que c'est vous qui ne voulez pas ma paix. Recherche militaire inepte. Non, mais vas-y, toi, je ne te permets pas. Bon, ensuite, on va aller voir le décan. On peut encore l'apaiser ? Sérieux ? Non, je ne peux pas. Par contre, je peux lui prendre une province. Oh, je peux lui rembourser. Il a déjà une dette de 2000 ? Mais je viens de le créer. Et il fait plus de 64. Moi, je veux bien te rembourser ta dette. Mais ça va me faire une plus grosse province à prendre. Vite, j'ai regardé. J'avoue, ça me donne envie. On va pas un peu plus gros, là ? On va prendre une province par la force. Voilà. Hop, hop, deux supplémentaires. Allons-les voir. On a celle-là. Tu vires ça, tu vires ça. Je ne veux plus de celle-ci chez moi. C'est fini. Et on a celle-là. C'est bien d'avoir pris celle du bout. Un peu l'impression de légitimer deux fois les mêmes choses, ceci dit. Ah, là, on avait deux troupes. On va remettre une là. Et une là. Bon, on est à deux doigts de faire la guerre au portugais. Et ces deux doigts, ils sont là. Rire de la Pratate est en guerre contre qui ? Ouh, la Plata. C'est lui. Bah, good chance à vous deux. Que le meilleur gagne. Hop. Il va falloir bouger ça. Finalement, ils sont bien, ces messages. Il suffit de s'en servir. 78%. Ça va encore. On va pas en mourir. Le colon. Il est arrivé, on dirait. Je vais le rappeler. Et je vais l'envoyer. Parfait. Ici. Donc, il est temps d'avancer un peu. Tout doucement d'abord. Tout doucement. Voilà. Tu vas te mettre là. Vous continuez tranquillement votre petite route. En fait, on va faire les deux comme une espèce d'enchaînement. Alors, de la méritocratie. Ouh, je prends de la méritocratie. La corruption, ça n'existe pas. En plus, je lutte contre. Je lutte contre un truc qui n'existe pas. Techniquement, c'est balèze. Mais, on est à l'abri. Alors, on a des projets. Ici, il y a de cyniques. Ah oui, j'avais déplacé une saleté. Qui me fait des coups de construction de la culture du dirigeant. De coups de mise en avant de la culture. Complètement inutile. Ah, ça, j'avais oublié de le monter. Très bien. Ben, vu que ce n'est pas très utile, on va le laisser se finir tout seul tranquillement comme un grand. Maintenant, on va continuer à descendre. On va peut-être virer cette saleté, là. Suite à un temps où c'était utile. Maintenant, il n'y a pas de chance que ce le soit. Encore une colonie. Mais je sais que mon colon n'est pas arrivé. Ok, ça, c'était un fort. Alors, ici. Tu continues. On attend que ta capitale tombe. On a raté. J'ai trop de points, quoi ? Militaires. Ah, ouais, mais normalement, je peux passer une techno, là. Ah oui, ben, j'ai viré le truc qui faisait que je pouvais y passer. Ok. Offre de paix. Les nouvelles unités. Télinga. La cavaleur des décors. On va prendre chair. Pourquoi il fait ce détour débile ? Ah, parce qu'il y a un fort à Juju. Je comprends mieux. Ok. On en aura bientôt fini avec tout ce qui se passe ici. D'accord, Autriche. Pauvre petit général. Oh, je n'ai plus de points. Oui, des nouveaux confucianistes. Ça me va très bien. Repose donc, ta flotte. Et si j'ai de la main de power, je compléterai ça. Ça arrive bientôt. Ça arrive. Donc, avec les casernes en moins, on a perdu environ quand même 200 de main de power. Ça ne reste pas non plus dramatique. L'Autriche qu'on dit un petit peu, c'est marrant. Je ne veux pas attaquer l'Ethiopie qui le voit tout de suite. À moins que l'Ethiopie vienne toute seule qu'il voit. L'Ethiopie portugale, non, non. En plus, voilà, il vient avec Rio de Patra, Prého portugais. L'Ethiopie, 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 le Congo. C'est chaud si je le coche, le Portugal. A priori, au début, là, on ne va pas le cocher. On va aller prendre des petites provinces à gauche, à droite. On va terminer l'Ethiopie. Et on approchera par un autre flanc. L'idée étant de prendre toutes les petites terres qu'ils ont partout ailleurs, qui pourraient faire en sorte qu'ils aient des flottes, des troupes qui apparaissent à gauche, à droite, un petit peu partout. Au moment où nous, on essaye de les neutraliser. on va dix mille je fais pas de manufacture je continue là par contre il ya un truc qui me choc c'est quoi cette saleté le pire ou portugais bon là où ça va bien c'est que j'ai un fort ici tranquille on avait prévu le coup et rachid tu mets faire un tour d'entraînement évidemment l'ennemi est sur nous qu'est ce que tu crois bon ça devrait aller quand même surtout si le ouais le pire ou portugais il est parti en bateau quoi ça sera juste des rebelles là bientôt on est d'accord moi je dis ça c'est pour le portugal après tout ils sont chez lui alors là il se pourrait qu'on ait beaucoup de surexpansion ici et voir même qu'on puisse pas tout prendre parce que c'est des anciennes terres aztec incas pour le coup je devrais te savoir bien et ben une annexion totale tranquille avec 97,9 c'est très 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 propre moi je dis c'est très propre sauf qu'on n'avait pas fini celui d'avant mais c'est pas grave tu peux y aller légitimise merci bon ceux d'avant ils servissent deux dans une semaine j'espère que juste qu'on va pas se taper 300 points de malus de eh bien allons-y oui ça me plaît pas du tout de faire ça oh oui ça je vais les vérifier quand vous serez pas là ça les bâtiments là dedans d'ailleurs je vais arrêter l'épisode là ils sont un petit peu plus court parce que je vois quand même la fin qui se rapproche et je voudrais que ça fasse tout l'été la série d'été qui s'arrête le 12 août ce serait dommage je vous remercie d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu et à tout de suite pour la suite